Le Cœur de ton Église 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 Jésus, je serai l'amour, dans le cœur de ton église, Jésus, je serai l'amour. Jésus, je serai l'amour, cette vie que j'ai à nous, et je serai l'amour. Jésus, je serai l'amour, dans le cœur de ton église, Jésus, je serai l'amour. Jésus, je serai l'amour. Jésus, je serai l'amour, cette vie que j'ai à nous, et je serai l'amour. Jésus, 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 je serai l'amour. Sous-titrage MFP. 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 et qu'il veut dire, Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. MFP. La sagesse MFP. Dieu pénètre, de toute cette agitation, de tous ces bouleversements, de tous ces bouleversements, des grands bouleversements, il a connu desブs, il a connu, ce qui est ordonné amoureusement selon le dessein de Dieu. Dans d'autres enseignements qu'il a fait à la fin de sa vie, dans les années 60, où il reprend les bouleversements du temps, particulièrement dans les années 50-60, le communisme qui marquait tant de pays, il nous invite à ne pas nous laisser décourager, il nous invite à faire l'inventaire des forces spirituelles. Voilà le cœur dans son enseignement. Quels sont, face à ce mal qui s'étale, nos forces spirituelles ? Nos forces spirituelles, c'est la grâce de Dieu que nous avons reçue au baptême. Il n'y en a pas d'autres. Ce n'est pas par des influences, ce n'est pas par des calculs humains, des lobbies ou autre chose, que nous vaincrons le mal. C'est par la grâce de Dieu que nous avons reçue chacun au baptême. Et il nous invite sans cesse à revenir à cela, à faire cet inventaire. Au baptême, nous avons reçu l'Esprit Saint. Nous sommes enfants de Dieu. Nous avons reçu de quoi entrer en contact avec Dieu, vivre avec Dieu, la foi, l'espérance et la charité. Rejoindre Dieu par la foi. Et c'est au cœur de l'enseignement du Père Marie-Eugène. Seule la foi donne Dieu, permet ce contact. L'espérance qui nous permet de tenir bon, la charité, l'amour même de Dieu qui est mis dans nos cœurs. Alors, cet enseignement qui vient de l'Évangile de Saint Paul, le Père Marie-Eugène a cessé de le développer. Voilà la grande force face au mal. C'est la grâce de Dieu déposée en chacun de nous. Et cette grâce n'est pas vaine, dira Paul. Cette grâce nous permet de poser des actes diffins. Mais oui, n'ayons pas peur de dire le mot. Quand nous posons vraiment un acte de foi, même au milieu de l'obscurité, de toutes les difficultés, quand nous posons un acte d'amour, un acte d'espérance, nous posons un acte divin. Voilà le contrepoids de tout le mal qui marque le monde. Je voudrais dire aussi un mot de Thérèse. Thérèse a profondément marqué le Père Marie-Eugène dès son enfance. Il dira, il nous semble qu'elle est comme une amie d'enfance, tellement qu'elle parle et pense comme nous, réagit comme nous. C'est un maître, une petite maîtresse qui vient s'asseoir à côté de nous et qui nous accompagne. Thérèse a profondément éclairé, marqué le cheminement du Père Marie-Eugène. Thérèse a révélé, dans un temps qui était encore marqué par le jansenisme, une certaine peur de Dieu. Thérèse a révélé au Père Marie-Eugène que Dieu n'est qu'amour. Le grand enseignement de Thérèse, vous le savez, frères et sœurs, c'est de remettre au premier plan ce que nous trouvons dans l'Évangile, que Dieu n'est qu'amour, que Dieu n'est que miséricorde. Proclamer à nouveau ce mot, alors que nous arrivons à la fin de cette année de la miséricorde, nous remplit le cœur de joie. Oui, Dieu est miséricorde, c'est-à-dire amour gratuit. Oui, comprenons bien, dire que Dieu est miséricorde, ce n'est pas simplement sa réponse au péché. Dieu n'est pas simplement miséricorde parce que nous sommes pécheurs, c'est parce que c'est son être même. Il nous aime inconditionnellement. Il nous aime gratuitement. Évidemment, la miséricorde qui vient se déverser sur le péché, manifeste cette miséricorde de Dieu. Mais ce n'est pas parce que nous sommes pécheurs que Dieu est miséricorde. C'est parce que c'est son être même. Et c'est cela la grande découverte de Thérèse. Elle a compris que Dieu nous aime inconditionnellement et qu'il y a comme des flots d'amour qui restent en lui et qu'il ne peut pas donner parce que la plupart d'entre nous, nous ne savons pas, nous ne voulons pas accueillir cet amour. Alors Thérèse va s'offrir à cet amour miséricordieux gratuitement, simplement pour que Dieu puisse aimer. Et le Père Marie-Vénée a été fasciné par ce sens de Dieu, de cette petite religieuse. Elle a été à une profondeur de compréhension de l'Évangile inouïe. Et voilà pourquoi son enseignement rayonne encore aujourd'hui sur toute l'Église. Voilà pourquoi elle est tant aimée. Parce qu'elle a compris le cœur de Dieu. Le cœur de Dieu, c'est d'aimer. Et aujourd'hui, elle nous dit encore, n'ayons pas peur d'aimer. N'ayons pas peur d'accueillir cet amour de Dieu, de vivre cet amour de Dieu. C'est notre seule force. Alors, revenons aux lectures de ce jour, quand le prophète Malachie dit que le jour du Seigneur est comme une fournaise. Mais c'est cette fournaise brûlant d'amour. Et cet amour consumera tout ce qui est mal, comme la paille. Mais pour ceux qui l'aiment, qui craignent son nom, il est soleil qui apporte la guérison. Voilà. Voilà le sens de cet Évangile. Voilà ce que Jésus veut nous dire. « Tenez bon, ne craignez pas, n'ayez pas peur. Pas un seul cheveu de votre tête ne tombera. » Et je voudrais terminer en revenant à l'enseignement de Paul qui nous invite à travailler tout simplement. Il ne nous dit pas de partir dans des rêveries ou dans des projets. Non, il nous dit dans le jour où vous êtes, dans ce quotidien, dans cet aujourd'hui, de travailler pour gagner le pain dont vous avez besoin. Et c'est ainsi que vous porterez témoignage. Vivre cet amour de Dieu, vivre cette miséricorde, ce n'est pas faire des choses extraordinaires. C'est simplement accueillir cet amour, s'en laisser brûler pour en témoigner autour de nous. Et je voudrais terminer en revenant au Père Marie-Eugène, toujours dans son ouvrage « Je veux voir Dieu ». À la fin, dans le dernier chapitre, où il veut nous montrer le Saint transformé dans l'amour du Seigneur, il y a ces lignes un peu paradoxales, on pourrait penser qu'ils nous montrent des choses extraordinaires, mais il nous donne en exemple tous ces impôts. Tous ceux qui ont laissé leur vie être brûlés par l'amour dans l'accomplissement de leurs devoirs ordinaires, devoirs de la vie religieuse, de la vie sacerdotale, ou de la vie familiale, et il ajoute plus complexe encore peut-être, et qui manifestent par la limpidité de leur regard de foi la paix débordante de leur charité, de leur amour, le fruit de leur fidélité. Ils témoignent ainsi que pour aimer, il faut servir. Et qu'en servant, on parvient à la perfection de l'amour. Voilà, frères et sœurs, pour aimer, il faut servir. Et en servant, on parvient à la perfection de l'amour. Et il poursuit, mais dans ce domaine, que d'illusions nombreuses et répandues. Il est si facile de croire que pour servir, il faut faire des choses extraordinaires, des œuvres particulières, en marge de notre devoir personnel. Non, il suffit de servir là où nous sommes. Alors, en recueillant ces paroles de ces témoins de Dieu, que sont Thérèse et le Père Marie-Eugène, puissions-nous entrer plus profondément dans l'Évangile. Jésus nous dit, « C'est par votre persévérance, votre fidélité, que vous aurez la vie. » Recueillons cet enseignement des saints et n'ayons pas peur de nous mettre à leur suite. Je n'ai d'autres secours que remettre à l'amour et soumettre ma vie au souffle de l'esprit. Je n'ai d'autres secours que remettre à l'amour. Je n'ai d'autres secours que remettre à l'amour. Au don de ton amour, En vivre jour après jour, Je n'ai d'autres espérances Que d'en vivre en silence. Je n'ai d'autres secours que remettre à l'amour. 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 En tant que grâce, il a béni et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la cuve de mon sang, le sang de l'Alliance nouvelle éternelle qui sera versée pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de nous. » Est-ce là ? Est-ce que vous êtes ici ? Et puis êtes-vous. Amen. 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 Gloire est le grand chef entre Dieu. Amen. Amen. Gloire est le grand chef entre Dieu. Unis, dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père, qui es aux cieux, le temps de la miséricorde, voici l'âme de Dieu qui enlève le péché du monde. Que le corps et le sang de Christ nourrissent en nous la vie éternelle. Amen. Sous-titrage MFP. Amen. 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 Sous-titrage MFP. 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 ... 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